Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le work. Notre contenu est 100% gratuit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et sa bénédiction soient avec vous, et je demande à Allah, exalté soit-il, de nous faire profiter de tous ces épisodes. L'histoire d'un homme qui a été connu dans l'histoire comme étant l'une des personnes qui a le plus mécru en Allah, exalté soit-il, cet homme disait à son entourage et aux gens, « Je suis votre Seigneur suprême. » Et il tuait des gens pour cela. Une maison parmi les maisons sombres de mécréance et de l'athéisme. Un homme qui tuait les enfants dans leurs berceaux. Il tuait les mâles, épargnait les femmes, et il prenait les gens comme des esclaves, et il leur disait, « Je suis votre Seigneur suprême. » Comment était cette maison de l'intérieur ? Dans sa maison, Allah, exalté soit-il, a fait pousser la foi dans les cœurs de certaines personnes de sa famille. Et dans le cœur de qui la foi fut poussée dans la maison de la mécréance, c'est la personne la plus proche de Pharaon. Qui ? C'est sa femme. La femme de Pharaon. La foi a commencé à entrer dans son cœur, parce que c'est elle qui connaît le mieux Pharaon. Elle sait qu'il ment. Elle sait que c'est un imposteur. Il est impossible que cet humain devienne un dieu. Il fait ses besoins. Il tombe malade. Il dort. Il se fatigue. Et il escroque les gens. Un homme comme celui-là, avec ses faiblesses, comment peut-il être un dieu pour les gens ? Elle connaît son mensonge. Et elle connaît son imposture. Elle sait dans son discernement qu'il y a obligatoirement un créateur pour cet univers. Et quand elle vit Moussa, alayhi salam, et comment il discutait avec Pharaon, et elle a vu son frère Haroun qui parle avec éloquence. Et elle a vu les prodiges sur les mains de Moussa, alayhi salam. Cette épouse a compris, au fond d'elle, elle a compris que le vrai dieu est le seigneur de Moussa et Haroun. Au début, la question était difficile. Mais quand la foi a contrôlé son cœur, elle a commencé à faire face à Pharaon avec ça, avec cette foi. Elle lui dit, « Oh Pharaon, j'ai mécru en toi. » Il dit, « Comment ? » « J'ai mécru en toi, et je n'ai plus peur de toi. » Comment sa femme s'est-elle permise et lui a dit ses propos ? « Une femme faible, une femme pauvre. » Et pourtant, elle sait comment est l'oppression de Pharaon, et ce qu'il a fait aux gens, et comment est-ce qu'il tue les gens sans qu'ils aient fait quoi que ce soit. Répandre le sang des enfants, illicite pour lui. Il répand le sang des enfants. Alors comment sera-t-il avec les adultes, et avec sa propre femme ? Elle dit, « J'ai mécru en toi, oh Pharaon. » Et elle sait que cette phrase aura de grandes répercussions pour elle. « Tu es la première dame dans la société. » Les domestiques sont sous tes ordres. L'entourage, le palais, le meilleur et la plus belle maison est habité par la femme de Pharaon. La première dame de la société parce qu'elle est la femme du Pharaon. Les domestiques et l'entourage sont sous ses ordres. Les vêtements, la nourriture, les jardins. Elle sait qu'elle va perdre tout ça, mais elle n'y prête aucune attention. « J'ai mécru en toi, oh Pharaon. » Qu'est-ce que tu dis ? « Oui. » « Tu as mécru en moi ? » « Oui, j'ai mécru en toi. » « Et tu as cru en qui alors ? » Elle dit, « J'ai cru en le seigneur de Moussa et de Haroun. » Voix off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du waqf. La phrase la plus difficile qu'a entendue Pharaon est cette phrase. « De Moussa, de Haroun, des fils d'Israël, c'est moins grave. Mais sa femme, sa femme qui croit en le seigneur de Moussa et de Haroun, c'est une catastrophe pour Pharaon. » Bien sûr, nous pouvons imaginer comment Pharaon sera furieux contre cette pauvre femme. Et ce qu'il va faire d'elle, mais elle n'y prête aucune attention. Pourquoi elle n'y fait pas attention ? Car elle a cru en Allah. Et la personne qui croit en Allah, toutes les autres choses n'ont plus d'importance. Si seulement tu es agréable, même si la vie est amère. Si seulement tu es satisfait, même si les gens sont en colère. Et si seulement ce qui est entre toi et moi était bâti, et que ce qui est entre les gens et moi était désert. Si ton amitié pour moi est sûre, tout le reste est insignifiant. Et tout ce qui est sur la terre n'est que de la terre. Elle l'a dit, et elle n'a fait attention à rien d'autre. Les paroles qu'elle a dites sont simples, mais les conséquences sont lourdes. Cet homme est inhumain. C'est un homme désagréable. C'est un homme injuste. Pharaon était hautain sur terre. Allah a dit hautain, et il s'est enflé d'orgueil, lui et ses soldats. Orgueil, arrogance et oppression. Et il a dominé les gens. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Puis après ça, une femme faible et pauvre se met face à lui. Elle a eu le monde, mais elle n'a pas voulu le garder. J'ai m'écru en toi, et j'ai cru en le seigneur de Moussa et de Haroun. Il a commencé par la frapper. Elle n'y faisait pas attention. La torture, elle n'y faisait pas attention. L'intimidation, elle n'y faisait pas attention. Et il a dit à ses soldats, ramenez-la au désert et attachez-la là-bas. C'est bien connu, la terre d'Égypte et son désert et son été. La chaleur du soleil, tout cela est bien connu. Et elle fut attachée à quatre piquets de fer dans le désert de l'Égypte à cette époque. Un désert brûlant. Oh Allah ! Après qu'elle fut la première dame, la première dame du pays, après que les domestiques furent à ses ordres, après avoir habité le palais avec honneur et dignité, elle fut attachée à quatre piquets, comme l'a rapporté Ibn Abbas. Ses pieds et ses mains attachés à quatre piquets de fer. Dans le désert, sans nourriture ni boisson. Et Pharaon va la voir. Pharaon ne veut pas la tuer. Car c'est une question d'honneur auprès des gens. Il dit, veux-tu revenir ? Non, je ne veux pas. Il a voulu la torturer. Peut-être qu'elle allait changer d'avis. Mais il ne savait pas qu'elle avait une foi qui pouvait anéantir les montagnes. Une foi qui pouvait déchirer les rochers. C'est une foi que personne ne peut défier. Elle dit, par Allah, je n'y ferai pas attention. Celui qui en dure avec l'aide d'Allah et qui en dure pour Allah, Allah va l'aider. Imaginez cette femme dans un désert, un désert brûlant. Comment vont passer ces prochaines heures ? Comment vont passer le temps ? Une heure, une deuxième, puis une troisième. Il a laissé un jour entier sous le soleil. La nuit arriva. Alors qu'elle est dans l'obscurité de la nuit, peut-être qu'il fait froid pendant cette nuit. Il vint la voir le deuxième jour. Elle n'avait ni nourriture, ni boisson. Pharaon lui dit, et maintenant, qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que tu vas changer d'avis maintenant ? Elle lui dit, par Allah, ma foi n'a fait qu'augmenter. Regardez cette foi. Ce n'est pas la foi des gens d'aujourd'hui. Dieu lui montre une fille et il vend sa religion. On le charme avec des biens et il vend tout son dogme. Et il quitte même l'invitation à Allah. Non, cette femme a enduré. C'est ça la patience. Elle les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. La récompense de la patience est le paradis. La voie du paradis est semée d'embûches. Le chemin du paradis n'est rempli que de nuisances. Ce n'est pas un chemin tapissé de fleurs et d'applaudissements des gens, non. Et Pharaon vint le deuxième jour. Qu'est-ce que tu dis maintenant ? J'ai plus de certitude. J'ai m'écru en toi, ô Pharaon. Et j'ai cru en le seigneur de Moussa et de Haroun. Le troisième jour, ça ne sert plus à rien. Allah a fait de cette femme un exemple à suivre. Et pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes de notre communauté. La femme de Pharaon est un exemple à suivre pour nous tous. Pour celui qui est en train de me voir, cette épouse est un exemple pour toute la communauté de Mohamed. Et pendant qu'elle était en train d'être torturée, elle leva ses mains au ciel. Bien sûr, dans le sens métaphorique. Elle dit, « Mon Seigneur, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. » La première à avoir demandé d'être à proximité d'Allah. La première à avoir demandé la proximité. Elle dit, « Seigneur, je veux une maison. J'ai laissé le palais, le lit, la soie et les jardins. Tout cela, je l'ai laissé. » Pourquoi ? Parce que je veux une maison. Où ? Au paradis. Mais où au paradis ? Près de toi, Seigneur. C'est la deuxième invocation. La deuxième demande. Elle a demandé deux choses à son Seigneur. « Je veux une maison auprès de toi, Seigneur. » La deuxième, « Sauve-moi de Pharaon et les injustes qu'il y a avec lui. » Vingt-le-troisième jour, la faim, la soif et la chaleur l'ont affaibli. Et la fatigue. Tu vas changer d'avis maintenant ? Jamais. Elle n'a fait qu'augmenter son endurance et sa certitude. C'est ça l'endurance. « Faraon s'y a alors, prenez un rocher. » Elle est à l'endroit le plus haut, car il savait que cela ne servait plus à rien, et jetait le rocher sur elle. Les pharaons avaient l'habitude d'ordonner et de soulever des rochers pour les placer sur les pyramides. Ils avaient cette possibilité. « Transportez le rocher à l'endroit le plus haut et jetez-la sur elle, pour que la tête se fracasse et se casse. » Le rocher fut transporté à l'endroit le plus haut. La femme de Pharaon dit « Seigneur, sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. Sauve-moi de cette œuvre et sauve-moi des gens injustes. » Et le rocher fut jeté. Mais comment Allah, exalté soit-il, l'a sauvée alors qu'elle est attachée ? Avant que le rocher ne l'atteigne, Allah, exalté soit-il, lui montra sa maison au paradis. Et il a saisi son âme. Son âme fut saisie calmement avant que le rocher ne l'atteigne. « Et Allah, exalté soit-il, l'a sauvée de Pharaon et de son œuvre, et il l'a sauvée des gens injustes. » Quand le messager d'Allah, a classé les quatre premières dames de l'univers, il dit « Marie, fille de Imran, la deuxième fut la femme de Pharaon. » Puis il a dit « Ensuite, Fatima, puis Khadija bin Khwailid, et enfin Fatima, fille de Mohamed. » Cette épouse est un exemple à suivre pour les gens de la foi. Dans la foi, mais aussi dans la patience et dans l'endurance. Il y a une autre histoire à l'intérieur de la maison de Pharaon. Il se passa autre chose, une autre surprise apparue. Une surprise auquel Pharaon ne s'attendait pas. Quelle est cette surprise ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. A très bientôt, Inch'Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voix off for Islam est un workf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au workf, c'est contribuer à des aumônes continues, comme la construction de pluie, la construction d'écoles, ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du workf. Sous-titrage ST' 501